bonjour à tous c'est un nerf pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter un appareil peintuier vu que c'est un hécopter mais un hécopter pas comme les autres c'est un hécopter qui n'existe pas dans la réalité mais il est basé sur l'intérêt il vient d'un film c'est super copter agace dans sa version originale airwolf et oui c'est super copter bienvenue super copter super copter non et airwolf dans sa version originale et oui c'est bien lui il est entièrement fonctionnel même les armes en parlant des armes je vais vous montrer comment vous active en fait sont cachés sur la forme des flaps vous voyez ce qu'il se passe pour vous les activez voilà voilà vous avez vu la démonstration quand ça marche voilà on va faire un saut dans le pit pas mal voilà donc c'est typique avec le casque voilà comme ça c'est pas mal et pour une petite précaution avant de prendre les armes et qu'il faut même sur voilà chaine en chaine ou gunner chaine pour s'activer comme ça alors on va venir ici le fuel au maximum au cas où on va le faire décoller on rentre le train à caressage voilà on va tester les armes on va tester les armes alors on va aujourd'hui tout ce qui c'est ce qui se est Yasmin j'ai un peu du mal à faire atterrir au ce qui est de gens de toute façon j'ai du mal avec tous les écopter mais bon celui-là il est tellement agréable à piloter qu'il est un peu mieux que le x3 mieux que le x3 Il est tout à fait génial, vous ne dites pas le plaisir que ça fait de piotter ça. On va tester les armes, c'est du sérieux dans ce niveau. Je vais vous les montrer, ils lancent des missiles, ils montraillent, ils lancent des missiles, comme ça, vous pouvez constater qu'il est plus bien bruyant, on va voir de plus qu'au boutique ce que ça fait, vous voyez la coudée qui s'échappe de ce côté là. Il y a un peu la cadence de tir, de tous les canons là, super génial. On va désactiver les armes, mais nous on va plutôt avec les comportements d'appareil, et puis de toute façon on ne s'entend plus. c'est un hélicoptère aussi, un supercopter ou Airwolf si vous préférez, parce que c'est les deux barques, de toute façon Airwolf c'est le nom de supercopter dans sa version originale. Et regardez, une chose que j'aime faire avec cette avion. Voilà, un demi-tour sur lui-même. Les avions ne sont même pas capables de faire, pour être honnête. C'est assez bien de faire avec un Airwolf. C'est impossible avec un avion, mais possible avec un hélicoptère. C'est pour ça que supercopter est une machine assez agréable. Moi je préfère dire supercopter, mais pour être honnête, c'est ce que je préfère. On va réduire. Voilà, on va pousser, parce qu'on va commencer notre descente vers l'agrope, qui évite bien que si tu as du milieu de départ, il peut quand même être d'une grande utilité. On va couper le direct, parce qu'il est en équipé. Il est tellement rapide. L'instrument qui est le magnimètre, c'est tilt-tilt sur les autres hélicoptères, mais sur celui-là, celui-là, il existe vraiment. Il existe. J'aime bien cet hélicoptère, c'est mon hélicoptère préféré. Voilà, c'est mon hélicoptère préféré, honnêtement. Normalement je ne suis pas très hélicoptère, mais là j'adore. Les supercopter comme on l'indique, il est super. Ce n'est pas pour rien que je l'appelle super. Super. Il est très maniable, il peut prendre des virages serrés. Sinon je ne suis pas sûr que normalement, vous voyez qu'il est assez maniable. Il est réactif, il est vif aux manches, mais non plus vif que les autres hélicoptères, je trouve. C'est pour ça que je préfère le piloter. Et je vous conseille d'être en vue extérieure pour le faire atterrir. Mais ce n'est pas très logique. Par contre, aussi ce que j'aime bien sur ce hélicoptère, c'est qu'il est atterri comme un avion en fait. Voilà, j'ai atterri en hélicoptère sous vos yeux. Et voilà, il est gratuit, il est téléchargeable très très fort. En fait, ce hélicoptère, ce qui est bien, c'est qu'il combine les performances d'un hélicoptère. Et une fois qu'il est au sol, il se manie comme un avion. C'est assez pas mal. En même temps, c'est un hélicoptère militaire, voilà, je ne sais pas normalement de ce qu'il y a de plus extraordinaire. C'est vraiment un hélicoptère extraordinaire. En première vue, on dirait un hélicoptère assez simple, assez classique, comme ça. qui se pilotent normalement, voilà, ce que je suis bien d'accord. Mais les performances, elles sont vraiment exceptionnelles. Et même si j'ai mis le train de parc, et que j'utilise le pallonier, il peut tourner comme ça. Ce qu'un avion ne ferait pas. Donc en gros, il est assez exceptionnel. Côté performance, je vous invite vraiment à le télécharger. Il est vraiment bien. Je vous le conseille, par contre, c'est contre. De toute façon, je ne vois pas l'intérêt d'utiliser de la TNC, je ne vois pas l'intérêt. C'est pour le vol VFR, on se fait plaisir. C'est pour se faire plaisir, c'est un hélicoptère. C'est pour se faire plaisir, on a les armes fonctionnelles. On peut faire plein de choses. Il y a un parachute. Je vais voir, je vais vous le montrer, je crois. Ouais, il est en pommon, vous ne pouvez pas le voir parce qu'il est là en dessous. Non, par contre, c'est pas grave. Personnellement, j'adore ce qu'il peut perdre. Donc, ça fait 500 fois qu'il est personnellement. Il a beaucoup en gros. Donc, vous voyez le cockpit, il est assez bien fait. En plus, il est fluide. Tout est parti.